Sous-titrage ST' 501 Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un petit live spécial, spécial JamesWeb, ça y est, le JamesWeb, on va découvrir ensemble ce soir justement les premières photos du JamesWeb, alors on va juste arranger un tout petit peu la configuration de l'écran et on est tous ravis de pouvoir partager cette soirée avec vous, j'espère que vous allez bien. Donc, eh bien, avec moi le copain photostroque, vous commencez à le connaître, voilà, le petit frère du JamesWeb on va dire, et puis dans le chat, je ne suis pas seul puisque vous êtes quelques-uns avec moi sur Discord, et puis on va parler ensemble, on va répondre à vos questions, bien sûr, c'est le but de ce live, mais on va échanger aussi un peu avec vous, bah voilà, Alexandre, t'es avec nous là, vas-y. Qu'est-ce que tu attends de ce JamesWeb et de ces photos, dis-nous ? La photo d'hier m'a quand même bien bluffé, franchement, j'espère que ça sera encore mieux, parce que là, on n'a que 12h30 de temps de pause sur cette cible, et j'espère que franchement, les prochaines annonceront du lourd, et j'attends aussi particulièrement la spectrographie, si je ne me trompe pas. Alors, il y aurait peut-être effectivement un spectre d'une exoplanète, d'après ce que j'ai vu, ouais. Ça, j'ai pas mal hâte de voir la composition de cette exoplanète, ça serait vraiment pas mal. Alors, dites-nous dans le chat sur YouTube, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, et bien dites-nous si vous entendez un son correct, voilà, et puis je lance la musique, vous allez me dire si vous l'entendez correctement également. Voilà, donc, Alex, J. Maclaire, Space Resources, Benjamin, Jacques de Mollet, voilà, Vincent, Eric, voilà, Vincent, Molokax, Frédéric, Chios, Trios, voilà, VicPixel, 7 Flèches, Jean, Olivier, etc., Yvan, voilà, soyez tous les bienvenus, Frédéric, Ziphos, on entend 5 sur 5, bon, ça, c'est impeccable, déjà. Ça, c'est une première victoire de Canard. Donc, oui, on parlait de cette première photo, alors, attends, j'ai fouillé dans mes répertoires pour la retrouver, et puis, et puis, on va commencer à la commenter un petit peu ensemble. Voilà, je vais faire quelque chose, là, déjà, pour commencer. Et c'est vrai qu'on est à l'aube, on est à l'aube d'une belle, de belles découvertes, là. Carrément, oui. Donc, voilà. J'avais téléchargé plein de trucs, j'avais préparé des choses, et j'ai perdu le répertoire où j'avais tout mis. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Tu veux, j'en ai, j'en ai, qu'à vous. Ouais. Bon, mais ceci dit, on va pouvoir répondre à vos questions aussi à propos du James Webb, on est aussi un peu là pour ça. Donc, en tout cas, voilà, vous avez le James Webb devant vous sur la vue. On attend, en fait, le démarrage du live de la NASA, qui devrait avoir lieu à 16h30, dans une petite vingtaine de minutes. Donc, comme vous le savez, l'objectif, c'est quand même de sortir de l'atmosphère terrestre. Ça, c'est quand même hyper important. Pour fuir la pollution lumineuse en particulier, pour fuir la turbulence atmosphérique, la réfraction atmosphérique, les effets d'absorption aussi, parce que l'atmosphère filtre énormément de choses. Et ça, c'est hyper important de parler de ça, c'est que dans ces longueurs d'ongles-là, qui sont justement dans le proche infrarouge, le moyen infrarouge et l'infrarouge plus lointain, eh bien, on a énormément d'absorption de l'atmosphère, ça, c'est vraiment l'opacité de notre atmosphère. Et bien évidemment, c'est exactement ce qu'on veut fuir avec le James Webb. Donc, pour vous donner des petites informations à propos du Webb, il a été lancé effectivement le 25 décembre 2021, vous le savez. Donc, il fait 22 mètres sur 12 mètres et 6,2 tonnes. Il est deux fois plus léger que Hubble. Il a un rapport focale sur diamètre à F20 et c'est un riche chrétien. Voilà, il fait 6,50 mètres de diamètre, 130 mètres de focale. Il a plus de focales que Hubble qu'en avait 50, voilà. La différence avec Hubble est déjà très sensible, assez, c'est très évident. Et par contre, on part de l'orange jusqu'à 28 000 nanomètres de longueur d'onde. Donc, je ne dis pas de bêtises par rapport à ça, 28 000 nanomètres, on va être par là, à peu près, je crois. Vous voyez, donc on est dans une situation où on ne peut pas faire grand-chose. Voilà un peu les dimensions de la bête par rapport à une motrice TGV. Vous savez que je n'ai toujours pas de pierre chabrié sur la chaîne. Et donc, effectivement, voilà un petit peu. Donc là, je reprends les slides qu'on avait vus dans un épisode. Hubble était stabilisé par des gyroscopes et des magnétocoupleurs pour pouvoir les vider, les désaturer vis-à-vis de la Terre. Et là, on a bien vu qu'on n'avait pas cet avantage avec le James Webb. En fait, James Webb a des petits satellites, enfin des petits propulseurs qui vont lui servir. Et puis, il y a aussi le fait de l'orbite sur le point de la grange qui va aider. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On est clairement là pour y répondre. Donc là où on avait Hubble qui était en orbite basse, et bien James Webb, lui, se trouve sur le point de la grange à 1,5 million de kilomètres. L'énorme avantage, c'est qu'il n'est jamais masqué par la Terre. Ça, c'est un énorme avantage parce que James Webb, enfin Hubble était limité à des pauses de 30 secondes. Et en fait, là, sur James Webb, on n'a pas cette limitation. C'est pour ça que les 12h30, en fait, ça peut être 12h30 sur des pauses plus longues qu'une demi-heure de façon unitaire. Si vous avez trouvé des éléments carbonés permettant l'émergence de la vie dans le spectro d'une exoplanète, ça aurait été annoncé hier. Y a-t-il une chance que ce soit annoncé aujourd'hui ? On ne sait pas, Olivier. Ça, on ne sait pas. Voilà. Donc là, vous avez une petite animation de l'orbite de James Webb par rapport à la Terre. Et donc, en fait, il fait un tour en 6 mois autour de ce point de la grange. Donc ça, c'est un télescope riche et chrétien. Vous voyez, un miroir primaire, un miroir secondaire. Mais James Webb doit être plus compliqué parce qu'il a un miroir tertiaire, un Feingdon Sensor qui est mobile. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre... Et vous voyez que vous avez un croisement des rayons lumineux qui se passe en amont. Ce qui permet, en fait, de refaire toutes les focalisations par des reflets de miroir et non pas par des lentilles. Donc ça, c'est un avantage. Au moins, je suis en vie. Ouais. Le James Webb a fait des pauses de 12 minutes max pour info. Merci TéléMac. Donc voilà. Il était packagé dans Ariane 5. J'ai les deux musiques à la fois. Quand je passe d'une fenêtre à l'autre, la vidéo, elle n'aime pas. Alors dites-vous que l'espace entre le James Webb et la couette, c'était à peine 18 cm, je crois. Donc c'était très très risqué d'embarquer dans la couette de Ariane 5. Voilà, donc ensuite, il y a toute cette phase, en fait, des déploiements du James Webb avec une première orientation, un panneau solaire. Et puis ensuite, il a fallu déployer le bouclier thermique progressivement, étape par étape. Ça a mis énormément de temps. Il y avait 150 verrous à défaire, des moteurs à actionner, etc. Ça a été une opération très très complexe qui a été réussie vraiment de main de maître. Et le tir a été vraiment bien lancé par Ariane 5. Et donc, Cocorico, vive les Européens. Voilà un petit peu. Alors, on a des questions qui viennent dans le chat. Alors tiens, ça nous indique que ça rame un petit peu côté... Ouais, c'est fou là que ça rame côté diffusion stream YouTube. J'espère que ça va se régler rapidement là. Alors. Quel temps d'exposition le plus long déjà pris ? Apparemment, ce serait 12 minutes. En gros, quelle durée peut-on faire en moyenne pour obtenir une image de qualité ? Ça dépend de la longueur d'onde. Ça dépend de pas mal de phénomènes et des filtres notamment. Alors, la courbure apparente de certaines galaxies, c'est la... Comment dire ? C'est un effet de l'anti-gravitationnel. Allez, Alex, tu nous as sorti des photos. Voilà, on va aller commenter cette photo assez intéressante. Effectivement. Alors, cette photo, qu'est-ce qu'elle nous montre ? Elle nous montre le même champ déjà. C'est assez intéressant. Alors, elle n'a pas strictement le même cadrage, si je ne me trompe pas, parce que là, on voit l'étoile qui n'est pas tout à fait à la même place. Il y en avait qui avaient été fait des comparaisons avec les deux. Alors, c'est... Vous voyez, on voit bien des beaux arcs de cercle comme ça. Donc, c'est un effet de l'anti-gravitationnel. Alors, il faut comprendre que la lumière est déviée par une masse. Au même titre que quand on envoie une bille... Vous savez, quand on mettait une... Vous avez peut-être vu l'expérience d'avoir un lest sur une toile tendue. Et en fait, quand on envoie une bille, elle est déviée par ça. La lumière, ça va être le même phénomène. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on en vient à ce que la lumière... Donc, pour vous, je vais le faire comme ça. La lumière, elle arrive de là. Hop ! Elle est déviée par cette masse qui est là. Et ensuite, elle arrive vers vous. Donc, vous, vous voyez l'objet ici et non pas derrière. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en pointant cette cible qui est située à 4 milliards d'années-lumière, c'est un groupe de galaxies. Mais ce groupe de galaxies fait office de l'anti-gravitationnel pour des galaxies beaucoup plus lointaines. Alors, ce qu'il faut expliquer sur cette photo, Hubble faisait un peu d'infrarouge, mais vraiment du très proche infrarouge. Et on voit ces traces d'agrètes qui sont vraiment en deux axes, alors que James Webb, lui, va être capable d'aller plus loin dans l'infrarouge. Donc là, ils ont utilisé Miri, donc... Non, NearSpec, NearInfrared... NearCam, NearInfraredCam. Et ils ont mis des filtres devant. Ça, je vous avais expliqué toutes ces questions de filtres dans l'épisode qui va bien. Pour faire quand même des fausses couleurs. Et donc, ce que vous voyez, c'est que plus c'est rouge, plus l'objet est en train de s'éloigner de nous, et en fait, plus l'objet est vraiment loin dans l'univers. C'est vraiment ça qu'il faut... qu'il va falloir retenir. Donc, certes, on voit dans un premier temps, au premier plan, j'imagine que c'est le cas de celle-là, une galaxie qui est déjà à 4 milliards d'années-lumière. Mais, ce que l'on voit derrière, on voit des galaxies qui sont à peine 100 millions d'années-lumière après le Big Bang. Donc, on est sur vraiment des choses très, très jeunes dans l'histoire de l'univers. Alors, je vais continuer à descendre le chat. N'hésite pas, Alex, à intervenir aussi. Donc, la différence avec Hubble est très, très sensible, ça, c'est clair. Alors, où j'en étais ? Peux-tu nous expliquer la courbure apparente ? Donc, voilà, c'est un effet de lentille gravitationnelle. Il faudrait vraiment regarder. En fait, si vous reprenez mon épisode sur les points de Lagrange, je montre les courbures, justement, de l'espace. Et donc, effectivement, c'est ce même phénomène qui a lieu. Sachez que le Soleil est capable déjà de le faire et on le voit au moment d'une éclipse totale de Soleil. On voit que les étoiles autour, en fait, elles sont déplacées, en fait. N'oubliez pas de faire des likes aussi. C'est dingue. Je n'ai aucun traitement et j'ai quand même des notifications comme quoi il y a des problèmes de fluidité sur YouTube. Je ne comprends pas. Pourtant, je ne lui lance rien dans la tête. Mais là, c'est quand même un peu... C'est quand même un peu bizarre. Bon, alors, on continue un petit peu. Alors, il y avait une Ferrari qui disait « Quel matériau fait-il qu'il est rose ? » Alors, bien de soi, si les miroirs ne sont pas roses, ils sont dorés. Les miroirs sont dorés, ils sont recouverts dehors parce que l'or reflète bien les infrarouges, ce qui n'est pas le cas de l'argent. Si je prends mon miroir argenté du photostrope, le miroir secondaire, vous le voyez, il est juste là, eh bien, lui, il ne reflète pas bien les infrarouges. Alors, est-ce qu'il a été touché par un astéroïde lié au toit ? Oui, effectivement, il a été touché par un micro-météorite, mais pas météorite puisqu'il n'est pas tombé sur la Terre. Donc, c'est un abus de langage. Mais oui, effectivement, il a été touché, mais sans gravité. De toute façon, il est prévu pour le supporter. Et si nécessaire, on peut aller carrément balancer un miroir sur le côté qui aurait été vraiment gravement impacté. Donc, ça fait partie des situations dégradées que pourrait rencontrer le James Webb. Néanmoins, je rappelle que les points de la grange sont des points qui sont instables, stables et instables gravitationnellement parlant. Ce qui signifie donc que, normalement, vous n'avez pas un champ d'astéroïdes qui se met à tourner tout seul, comme c'est le coin sur les L4 et L5. Donc, normalement, il est supposé de ne rencontrer que des traversants. Alors, c'est lancé par qui ? Bien sûr, c'était lancé par Ryan Espace. Il faut saluer le super boulot de l'ESA pour le décollage. Et l'envoi parfait. Alors, ça, c'est vrai que... Là aussi, j'en ai parlé. Vous avez toute une playlist sur le James Webb. Vous allez avoir pas mal d'épisodes. C'est vraiment... Moi, je trouve que la bonne image pour le lancement, c'est un peu comme le chat qui essaye de sauter sur une table. Et quand la table est à 1 mètre de hauteur, il ne donnera l'effort que pour aller à 1 mètre de hauteur. Il ne donnera pas l'effort pour aller à 1 mètre 50 de hauteur. Et c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il fallait donner l'impulsion suffisante pour arriver sur la zone du point de la grange, mais pas plus, ni moins. Et le tir a été parfait, ce qui a permis d'économiser beaucoup de carburant. Et en conséquence, notre James Webb se trouve en situation d'avoir une durée de vie qui devrait être... Alors, au départ, ils avaient garanti 5 ans, mais on est plus entre 10 et 20 ans de durée de vie estimative. Oui. Voilà. Sur Télétravail dit Marilyn Paris, on te salue, mais de toute façon, tu l'auras en rediff, bien évidemment. Nicolas Astro qui demande quelle est la magnitude des étoiles les plus brillantes qu'on voit. Oh là là, je n'en ai aucune idée, mais ça ne doit pas être lumineux des masses. Ça ne doit pas être lumineux des masses. Il faut savoir que les étoiles qu'on voit avec les 6 branches... C'est ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Les 6 branches, ce sont des étoiles qui font partie de notre galaxie. Ce ne sont pas des étoiles en dehors ou dans notre galaxie. Est-ce que tu pourrais me sortir un lien sur la photo en full def, s'il te plaît ? Oui. Oui, oui, par exemple. Parce qu'on va aller voir de près les égrettes. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Les égrettes à 6 branches, il va falloir s'habituer. Je reconnais parmi les astrams qui n'aiment pas trop les égrettes, mais là, je crois que vous allez en avoir. Là, il n'y aura pas le choix. Alors, miroir primaire, fait l'hexagone, exact. Tout à fait. Donc, merci pour le partage. Bienvenue à toi, procureur. La lentille gravitationnelle, c'est l'éclipse solaire qui a permis la première vérification de la théorie de la relativité. Oui, c'était 1910, exactement. Ça manque un peu de bonne humeur. Mais si on est là, ne t'inquiète pas, j'ai l'impression que je vais finir par m'endormir. Bon après-midi. Oh non, mais bon, on est bonne humeur, on est cool. Mais voilà, les explications avec les mains, les conseils de la gravité générale sont délicates en induisant souvent des erreurs. On fait ce qu'on peut. Ces photos, on demandait combien de temps ? Alors, celle de gauche, là, c'est 12h30 à peu près. Je crois que le Deep Field, de Bull, c'était 150h, je crois. Moi, c'est égal sur deux semaines, quelque chose comme ça. Ouais. J'ai mis la photo en full résolution. Donc, la galaxie doit être extrêmement massive. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'aime bien les égrettes. Donc, voilà les photos, on va les découvrir. Je ne suis pas fan des égrettes, ça gâche un peu. L'effet de l'antigravitationnel est toujours terrible. et on peut voir sans cet effet. C'est juste terrible. Et on peut voir sans cet effet. En fait, il n'y aurait pas eu la galaxie massive au centre, on aurait quand même vu les trucs derrière, en toute logique. Mais bon. Égrettes causées par une forme hexagonale. Oui, par la forme hexagonale des miroirs. Vous avez un épisode où je montre les grosses égrettes, il s'appelle « Comprendre cette photo ». Et j'explique. c'est les bords du miroir qui font ces très drôles. Alors, ça y est, tu m'as envoyé le lien là ? Oui, c'est bon. Je vais aller chercher. Alors, nouvelle photo. Oh là là, ça charge. 32 mégas. C'est énorme. Je pense que ma liaison internet, elle souffre aussi un petit peu. Carrément. On va découvrir ensemble. Alors, cette galaxie, il faut lui donner un nom dit Yannick, elle a dit, ah, je ne sais plus qui a fait cette blague. On l'a surnommerée là-bas. Moi, je dirais, pourquoi pas la galaxie du Beret Basque ? Ou la galaxie du Emmanuel Paoli qui est toujours avec son chapeau de chasseur alpin. C'est long ça. Voilà. Donc, vous voyez, on voit très bien ces traits-là. Et alors, il y a un effet qui est génial avec les lentilles gravitationnelles. C'est que vous pouvez avoir votre objet supermassif, votre objet derrière, la lumière qui passe par un chemin et vous la voyez, et la lumière qui passe par un autre chemin et vous la voyez, mais avec un décalage de temps. Ce qui veut dire qu'on pourrait très bien envisager une supernova ultra-massive dans une galaxie hyper-lointaine. La lumière passe d'un côté d'une autre galaxie hyper-massive. Et puis, quelques années après, on reçoit la lumière par un autre chemin. et donc la revoir avec un décalage. Et je crois qu'il y a une observation qui est prévue de ces styles-là, justement. Alors. Normalement, le live de la NASA ne devrait pas tarder à commencer en 5 minutes, normalement. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu tous ces effets. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder les tracés des carrettes-là. Et vous voyez qu'on a cette principale-là qui est liée à la branche verticale du support du miroir secondaire. Non, celle-là, pardon. Et ces trois-là, ce sont les miroirs hexagonaux qui nous font ça. C'est chaque face d'un miroir hexagonal. Mais la verticale correspond aussi à la branche supérieure de support du miroir secondaire. Et là, vous voyez encore des branches comme ça. Non, c'est celle-là, pardon. C'est celle qui est de droite-gauche comme ça qui fait le miroir secondaire. Et puis celle-là, c'est aussi des branches relatives au miroir secondaire. C'est pour ça que vous en avez autant. Et ça, le jour où vous allez vouloir étudier une exoplanète, ça veut dire qu'il va falloir calculer pour ne pas avoir de branches des grètes sur votre exoplanète et il va falloir masquer l'étoile. C'est ça qui est intéressant de dire. Et là, vous voyez vraiment les différences de couleurs. Alors, ça a été fait avec plusieurs filtres devant Nierka. mais c'est intéressant de le dire. Tu me feras signe quand le webcast doit démarrer. Alors, on va continuer. Vous voyez, voilà exactement le miroir et ses différentes sections. Donc, chaque trait droit en fait fait un trait. Celui-là est vertical, celui-là est comme ça et celui-là est comme ça. Et comme vous en avez en plus de ça 18 comme ça, ça multiplie d'autant. Ça, c'est le miroir secondaire. Ça, c'est le fine steering mirror qui est capable de bouger. Et puis, tout le système justement d'asservissement, ce qui permet de faire la stabilisation avec le moindre d'énergie possible, justement. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà les instruments. Donc, ça, c'était les instruments de bol avec le principe de bande à droite. Alors, je suis étonné qu'ils ne représentent pas cette photo-là. aujourd'hui. Et donc, là, vous avez par contre la recherche justement de méthane, d'ammoniaque, de dioxyde de carbone, de méthanol. Et ces trucs-là pourront nous aider justement à se dire qu'il y a des possibilités de vie parce que ce sont des éléments soit causés par la vie biologique, la vie organique, soit qui permettent l'émergence d'une vie organique. Donc, ça, on va aller chercher aussi. Ce n'était pas la période à mon avis pour la nébleuse de l'aigle et puis la création. Elle était prise vers le soleil ? À ce moment-là, elle est... Non, non, en fait, le problème, c'est qu'elle est à l'opposé du soleil actuellement. Ah, ouais, ok. Et il ne peut pas viser à l'opposé du soleil. Il peut viser qu'à 90 degrés du soleil. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça, c'est les recherches aussi dans les spectres justement de présence d'absorption d'un élément. Vous avez le décalage vers le rouge qui permet de trahir l'éloignement ou le rapprochement d'un objet et des nébuleuses, justement, on peut les analyser avec plusieurs longueurs d'onde différentes et là, à ce moment-là, mettre en évidence la nature des gaz. Donc, tout ça, c'est des... Les instruments, en fait, vont permettre de faire ça. Donc, avec le Starex, par exemple, on peut mettre en évidence ce genre de choses. Avec des spectrographes à fondre, justement, le principe, là, du solex est de mettre en évidence justement, là, ici, l'absorption par l'hydrogène de la lumière. On peut mettre en évidence aussi, par exemple, la rotation d'une galaxie justement en analysant les effets Doppler sur la présence de l'hydrogène H-alpha des nébuleuses d'une galaxie. Ça, James Webb est capable de le faire sur une galaxie ultra lointaine. Donc, c'est hyper intéressant. L'effet coronographe masquer une étoile pour analyser autour. Voilà. Et donc, James Webb va se positionner ici, il sera avant Spitzer et il sera au-delà, en fait, de bol. Voilà. Il a vraiment un petit recoupement avec Hubble et il va quand même beaucoup plus loin que Hubble. Donc, voilà justement les domaines d'observation et vous avez les différentes longueurs d'onde. Là, vous les avez ici justement en micromètre. Donc, là, la première photo qu'on a vue, elle a été faite avec NIRCAM et il est là NIRCAM. Et la position dans l'espace, le live démarre ? Dans 40 secondes. OK. Voilà. Et donc là, vous avez la position sur le plan focal des différents instruments. MIRI, mid-infrared camera avec de l'imagerie normale, de la chronographie, de la spectrographie, mais tout ça, on est dans l'infrarouge moyen. On a NIR-infrared imager pour des photos normales en haute résolution, mais on est quand même dans l'infrarouge. et mid-infrared camera aussi dans l'infrarouge. Et puis là, on a ce super spectrographe monstrueux avec des multifentes paramétrables. Voilà, voilà. Donc, on va aller basculer sur le live de la NASA. Normalement, je l'avais préparé. Voilà. Donc, forcément, je vais être obligé de mettre l'audio. Ça y est, c'est le jour. Alors, est-ce que j'ai essayé de voir pour vous trouver des traductions, peut-être ? Essaye de mettre les sous-titres en général et de les mettre, mais... Alors, il y a un sous-titre par anglais. Il y a que de l'anglais. Mais toi, tu n'entends pas l'audio là. Il faut que j'arrive à vous le mettre dans... l'admine en Discord. il va falloir que vous regardiez le live sur YouTube pour avoir le son. Aujourd'hui, on va voir les premiers résultats. Dites-nous si vous voulez qu'on traduise ou pas, en fait. Ceux qui ont besoin de traduction, dites-le nous parce que je pense qu'avec... C'est plus facile de laisser écouter ceux qui savent comprendre. C'est ça la question. Vous savez, quand vous commencez quelque chose ce grand, vous savez, il y a toujours une possibilité. Il ne peut pas fonctionner. Il a fonctionné. Nous sommes tellement fiers. Et vous avez été dans ce projet pour un très long temps, non? Oui. Ça a commencé en 1995. Nous avons terminé la Big Bang. Nous l'avons avec un satellite cosmique qui nous a construit ici à Goddard. Et nous avons misé le spectre. Nous avons misé les spots dans la Big Bang. Nous avons misé maintenant comment ça s'est commencé. mais puis, ce qui s'est passé après ça? Donc, je me suis appelé à la NASA de l'Headquarters de ce nouveau télescope qui va aider à répondre à ces questions. Ce qui s'est passé après la Big Bang? Comment les galaxies se sont réunis ? Comment les se sont les firstes se sont réunis ? C'est la question ? Après vous connaissez comment on a commencé, ce qui s'est passé ? Et vous savez, nous avons maintenant la technologie pour le faire. Nous n'avons pas 50 ans ou 25 ans même quand on a commencé ça. Nous avions d'inventer des choses en même temps. Donc, nous avons fait ça. Et là, c'est. on va parler de... Il y en a qui demandent un peu la traduction quand même, d'aller beaucoup plus loin. Et là, il faut remarquer que c'est quand même le télescope le plus hallucinant et le plus puissant quelque part jamais. Donc, il nous explique que si on entre dans une nouvelle ère, ils sont aussi là pour vendre ça vis-à-vis du contribuable américain. Il ne faut pas l'oublier. dans la série V. Cette flèche il m'a tué. C'est un honneur de vous être avec vous, Jay. C'est un plaisir de travailler avec vous sur cette chose. Merci beaucoup. Merci. Et allez Web. Merci. Donc, elle, c'est quand même la cheffe du NASA Godard. Donc, globalement, toutes les missions dans l'espace de la NASA. Donc, elle nous parle de tous les collaborateurs autour de la Terre qui ont travaillé sur le James Webb et apparemment, il y a du multicast à différents lieux. Katie. voilà justement, l'ESA, l'European Space Agency en Allemagne, est impliquée sur le projet. also joining us from the Canadian Space Agency in Montreal, we have Natalie Willett and Sarah Gallagher. Bonjour. Et on a la chance spatiale canadienne qui est aussi impliquée dedans. visite le nerve center of this mission, the Space Telescope Science Institute on the campus of Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. And there we have Alex Lockwood and Carl Gordon and they're going to give us updates and more. Good morning. Great. So, we'll be back with our international partners shortly where they'll each reveal one of the new images. But today, we're also going to be joined by millions of science fans from around the world. Many are gathered at watch parties just for this event. So, here we are really going international. So, I'm beginning with Bhopal, India. Do we have a signal from Bhopal? Yes. Excellent. Welcome to NASA. Hello everybody there. Donc, apparemment, il y a des Indiens qui sont aussi impliqués dans le projet. Donc, je le découvre avec vous. Mais je ne suis pas surpris parce que c'est vrai que les Indiens, il y a beaucoup, beaucoup de développeurs informatiques qui sont situés en Inde, justement. Il y a beaucoup, beaucoup de scientifiques en Inde qui font du boulot justement dans les développements et la recherche. Alors, OXU qui pose la question, on voit des galaxies déformées. Elles sont déformées par un effet de lentille gravitationnelle. Donc, c'est la façon dont la lumière nous parvient. Donc, apparemment, il y a des personnes différentes dans le Vermont aux Etats-Unis. Donc, il y a des Israéliens aussi qui sont dessus. À Vancouver au Canada aussi. il y a des Indiens qui ont travaillé sur la mission et qui sont partie de notre NASA FUNNY. C'est la famille. Donc, hello, hello, webteam. Ah, il n'y a pas de cow-boys. Il y a des Indiens, il n'y a pas de cow-boys. Bidou, fou. Vous êtes génial. Vous êtes quand même 160, 170 connectés sur ce live. Donc, bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne aussi à travers cette discussion live. Du coup, les photos de bol, on dirait des photos de débutants. On a l'ordre des images. Voilà. Le défilé a été diffusé. de timeline showing where we are in the show et ce qu'est ce qui se passe. Et au final des défilés, les cinq images seront les infacements et à tous. Donc, vous pouvez vous savez que je suis m'excitaillable. OK, donc, let's dégoûner ça. Alors, ici, ils vont nous diffuser la première photo. Oh là ! J'ai un plantage internet. Ah bon ? Ouais. Enfin, ce n'est pas que tu as un plantage internet puisque tu me reçois. C'est juste que leur live, à eux, plante. Moi, je suis toujours dessus. Voilà, bon, c'est bon, c'est reparti. Quelle est la vitesse orbitale du James Webb ? Eh, salut Laurent. Il est au taf. Ah, mais une petite fenêtre. Max, évite de troller, s'il te plaît. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Peut-être que tu enlèves le live Discord. Tu crois ? Ouais, sur la connexion internet, là, ça doit bien pomper. Ouais. Bon, là, attends, mais je suis poché. Normalement, ça passe, mais bon. On va essayer. On va essayer deux minutes, mais je ne sais pas ce que ça va faire. Normalement, vous m'entendez toujours sur Discord. Non, non, mais alors, qu'est-ce que ça fait, là ? Après, si vraiment ça ne va pas, je vais chercher ma clé 3G+. Pour info, moi, ça rame aussi. Ah, pas pour moi. Il y a combien de connexions à l'échelle mondiale sur leur site, là ? 146 000. Bah, ce qu'ils nous font chez YouTube. Donc, voilà la première photo, effectivement. On voit très bien les effets de l'antique gravitationnelle. Il y a des très, très beaux arcs. Et plus l'alignement est parfait, plus les arcs sont grands, en fait. Donc, voilà, les galaxies, en fait, sont, quelque part, amplifiées par l'effet de l'amas de galaxies qui se trouvent devant, en fait. Donc, on a une netteté et on a une clarté sur l'image qui est complètement folle par rapport à Hubble, en termes de, notamment de, comment dire, d'une part, la longueur d'onde, mais aussi la sensibilité globale de l'image. Alors, dites-vous, plus c'est rouge. Et là, il y en a une qui est dingue, là, qui était par là. Plus c'est rouge, c'est que plus c'est distant. Parce que plus ça s'éloigne de nous. Ah, apparemment, le premier étage d'Ariane 6 a été mis sur son petit. Alors, regardez. Mirspec, avec son micro-shutter, a fait aussi des analyses de ces galaxies. Et donc, il a mis en évidence, justement, des présences de différents gaz. Ça, c'est hyper intéressant. Il y a du néon, de l'hydrogène, de l'oxygène, du drogène, apparemment. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Parce que ça permet de savoir la présence ou non de telle ou telle molécule et telle ou telle atome, dès les premières heures après le Big Bang. Enfin, 100 millions d'années après, non. Plus rouge que rouge, c'est d'un rebordeau. Redshift, exactement, Astronomie et la lignette. Pourquoi il y a des aigrettes, ça le rend... Oh, tu vas peut me dire que tu ne sais pas. Merci. C'est très bon de voir ce que ça a payé. Merci. Et je vous rejouer demain aujourd'hui, j'espère. Donc, enjoy the day. Merci. Voilà. Donc, de différentes galaxies, nous nous tournons nos yeux à quelque chose un peu plus près. C'est une planète, mais pas une dans notre système solaire. Donc, maintenant, on va s'intéresser à une planète beaucoup plus proche, mais qui est donc, effectivement, beaucoup plus proche que notre amas de galaxies. Et c'est un des éléments majeurs de la mission. Donc, on va s'intéresser sur... J'avais noté le nom de la planète. Ah, on va parler avec des Français. Ah non, à Montréal. Donc, l'exoplanète qui va nous intéresser, c'est Wasp 96B, en toute logique. Dans le chat, dites-moi si le son est bon. Par contre, Discord, je vais vous repartager mon écran, du coup, puisque on sait que c'est pas de là que ça venait. Pour info, je partage l'image. Non, mais de YouTube ? Du live de la NASA. Ah oui, donc il y a quasiment la même chose, pas en termes de l'attention. Donc, c'est une planète chaude. Donc, on est ce qu'on appelle une Jupiter chaude, à mille années-lumière quand même. Incroyable de connaître la composition d'une galaxie éloignée de 13 milliards d'années-lumière. Ouais, c'est ça qui est dingue, Alex. Je suis complètement d'accord. Le drogène, c'est de l'hydrogène. Mais tu télésons la DOF. 12 heures de pause pour James Webb contre 12 heures pour Hubble. Et n'oubliez pas que Hubble était capable de faire 30 minutes de pause toutes les 1h30, à cause de la rotation autour de la Terre. Hâte de voir comment elle va prononcer mon gueuille. Donc, voilà un spectre de ce que l'on voit sur cette exoplanète. Donc, ce n'est pas une image directe, c'est quand elle passe en transit. Et on analyse son atmosphère à travers, justement, l'analyse du spectre. C'est ça qui est fort, c'est con. Ce n'est pas simplement ce diamètre apparent que l'on peut voir comme ça. C'est carrément l'étude de son atmosphère. Donc, on a le spectre ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez vous présenter particulièrement ? Oui, absolument. Donc, on a plusieurs features marquées ici. Donc, on a la preuve de présence d'eau, déjà. Je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Il y a une présence de quelque chose et qu'on en avait la confirmation. Je n'ai pas compris de quoi elle parle. Donc, on ne va pas regarder de l'eau liquide, ici. On va regarder de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà, c'est que le début de des analyses et ils comptent faire plusieurs autres exoplanètes, ça c'est clair. Donc, il prévoit de faire de l'observation directe aussi grâce au coronavirus. Ah, ils ont l'intention de pointer le James Webb sur les planètes de notre système solaire aussi. Et ça, je ne savais pas que c'était prévu ou pas. On se souvient des photos de Saturne et de Jupiter aussi par Hubble. Mais là, ça va être très intéressant. Non, mais de l'eau peut être à l'état de vapeur aussi. H2O, c'est de la vapeur aussi. Vous voyez un peu la structure du James Webb, là, qui est d'une complexité absolument dingue. Tension FT, tu vas avoir des bruits parasites, coupe ton micro-fil. C'est un peu plus de l'intention de nouvelles technologies, cutting-edge engineering, et enfin, fabrication, putting it all together. Let's take a brief look back at the visionary journey to how we all got here today. Regardez les évents, là, que vous voyez sur la photo qu'on vient de voir. Pour justement permettre un équilibre de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la coiffe, et éviter que la coiffe ne se déforme trop au moment de son ouverture, ce qui n'avait que 18 cm entre les elles. Donc, si on pointe sur les planètes du système solaire, on aurait une résolution de dingue, mais surtout on a un travail très intéressant dans l'infrarouge et dans l'analyse, justement, des compositions des planètes. Je pense que sur Uranus et Neptune, ça va être super intéressant. Maintenant, la résolution ne sera pas forcément beaucoup supérieure à celle de... de Hubble, je crois que c'est 0,1 seconde d'arc, la résolution de l'analyse. Le verset séparateur est un peu pas le même. Christophe, par contre, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas dans la même longueur d'onde, donc ce n'est pas du tout pareil. C'est ça. C'est ça. Parce qu'à 0,1, 0,1 en infrarouge, c'est beaucoup plus difficile qu'en l'analyse de lumière visible. Exactement. C'est pour ça qu'il faut un diamètre plus grand en infrarouge qu'en lumière visible. Et par contre, on ne verra pas les aurores boréales, les aurores polaires sur Saturne et Jupiter que Hubble pourra voir, parce que ça, ça se voit dans l'ultraviolet. C'est pour ça que Hubble et James Webb sont toujours très complémentaires. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, je pense qu'on va découvrir des trucs. Et à mon avis, en pointant Uranus et Neptune, ça ira dans le sens de démontrer l'intérêt d'aller faire une mission là-bas et de créer carrément de ça. Donc, il faut marquer que c'est la photo dans l'infrarouge avec la meilleure résolution qui ait jamais été faite. C'est l'intérêt d'avoir des images du James Webb Space Telescope. Donc, c'est approprié maintenant que je sende le broadcast à nos collègues et amis à l'espace Telescope Science Institute de Baltimore. C'est le scientifique nerd centre de l'entire Webb mission. Donc, bonjour, bonjour, Alex. Le show est tonne. Hey, Michèle. Welcome à l'espace Telescope Science Institute. I'm Alex Lockwood, and I'm here with Carl Gordon, who is an astronomer and one of the key people in delivering the images that you're going to see here today. But, actually, before we get into the amazing images, we're going to talk a little bit about where we are. We're standing here outside of the Mission Operations Centre, which is the key central hub for Webb. So, for the past six months, scientists and engineers have been working 24-7 since they took control of the telescope 30 minutes after launch to prepare for today. Donc, voilà, il nous parle de toute l'équipe d'opérateurs du télescope qui fait tout le boulot pour que le télescope soit vraiment d'équerre pour pouvoir démarrer les premières observations. Donc, il y avait le déploiement, le télescope, les 150 verrous qu'il fallait défaire les uns après les autres, contrôler que ça s'était bien passé, ne pas déchirer sur tout le boulot pour éternuer. C'était très, très, très compliqué parce que quand ils ont fait les premiers essais, ils l'ont déchiré en salle d'essai. Et ils ont fait un boulot de dingue. Et après ça, il y avait les opérations de refroidissement et de collimation. Alors, je ne vous ai toujours pas sorti l'épisode sur la collimation du Webb tellement c'est complexe. Mais c'est un boulot de malade, ce qui a été réalisé pendant les temps. C'est la salle de pause avec la cafetière des techniciens du James Webb. Oh, voilà. Donc, ils ont remontré la défil et ils ont montré le spectre d'une exoplanète. Sur une Jupiter chaude sur laquelle ils ont vu de l'eau. Enfin, du H2O. Donc, c'était Wasp qui a été en 16B. Et ce comité a été chargé avec une longue liste de target pour les premières images. Et l'idée pour ça est que le servitorie ne peut pas voir les yeux, responsable du local ventilateur de l'usine de la NASA. Et vous voyez sa trajectoire dans l'espace-là. Donc, l'objectif, c'est de faire un refroidissement le plus passif possible. Parce que sinon, ça consomme du gaz et ça limite la durée de nuit du télescope, en fait. C'est un show à l'américaine. Mais c'est aussi de valoriser les équipes. J'ai envie de dire que si j'avais bossé dessus, je serais très content. que mon équipe et tout ça soient valorisées. Alors, comment ils ont traité ces images ? C'est ça qu'ils vont nous raconter. Qu'ils abusent sur le seizing. N'empêche que vous vous rigolez, mais toutes les photos de Hubble et de James Webb, et comme elles sont payées par le contribuable américain, elles sont dans le domaine public. Ce qui signifie que vous pouvez récupérer les brutes et les traiter vous-mêmes. Avec PixInsight. Non, non, mais c'est très très pro comme présentation. Ça, c'est clair. En tout cas, soyez bienvenus si vous débarquez sur la chaîne. Alors, je suis allé l'impression qu'ils travaillaient sur la FWHM, là. On aurait cru Brousseau qui travaillait dessus, là, qui faisait sa colline. Elles sont plus faciles à détecter, mais les Jupiter chaudes, ça a l'air de la planète standard dans l'univers. Je ne sais pas, il faut voir la vie de... Il faut voir statistiquement. C'est ce que, pour le moment, on a regardé il y a 20 ans. Parler d'exoplanètes, c'était de la science-fiction. Ça avait été plus vite quand on avait vu la première image d'un trou noir. Mais c'était les Européens qui étaient à la manœuvre. À quoi que, non, c'était aussi des Américains. Donc, ils disent qu'ils ont eu la chance d'avoir été les premiers à la voir. Donc, ils n'arrivaient plus à parler quand ils ont vu la photo. C'est le plus šile. C'était le plus dangereux que l'observatoire sera. Les détails, les sharpness, les depthes. Et quand on voit les premières images d'impôtres, on savait qu'il y avait un lien. Et maintenant, nous sommes prêts pour voir Web's first image d'une star neige, une planétaire qui s'appelle le Southerne. Alors là on va regarder une nébuleuse planétaire, elle est connue celle-là, elle avait déjà été photographiée par Hubble, donc là c'est near infrared camera, donc effectivement la résolution est très supérieure à celle de Hubble, on voit des détails dessus, je vous mets temporairement la photo qui avait été faite par Hubble, voilà la même par Hubble. Ça c'est la même par Hubble, d'accord ? Vous voyez qu'on n'a pas du tout ces micro-détails que ce qui vient de nous être présenté. Oui mais sur celle de Hubble il y a moins de grèves. Oui, attends. Go, go, go. C'est vraiment cool que ça tombe dans le mode open, oui mais c'est vraiment la loi américaine, la recherche par des données publiques, les données sont publiques, ça c'est vraiment intéressant. Voyez un peu la différence de détails, c'est juste hallucinant, c'est magnifique, c'est une claque cette photo. Tous ces petits détails ici, on a l'impression d'une espèce de grotte, on dirait une cavité, c'est magnifique. Qu'est-ce que je vois dans cette image ? Donc ça c'est NGC 3132, qui est la nébuleuse aussi dite de l'anneau australat. Et donc ce qu'on recherche c'est la naissance de poussières interstellaires à travers cette nébuleuse planétaire qui est la fin de vie d'une étoile. Non, 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 celle qu'on a vue, alors je vous ai mis celle de bol temporairement, mais sinon c'est celle qui est ultra détaillée, c'est bien celle d'une Gemsweb. Et pour info, c'est la Codewell, elle est dans le catalogue de Codewell et c'est la 74. Donc avec MIRI, MIRI Infrared Camera, on a un aspect qui est totalement différent. Ah non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? C'est parvenu sur... Qu'est-ce qui se passe ? Ah là, pardon, pardon, je ne savais pas que vous voyiez encore la photo, ok, je pensais qu'on switchant d'écran. Donc celle que je vous ai montrée c'est Hubble, ça c'est la photo qui est cette fois prise par MIRI, MIRI Infrared Camera. Est-ce que Webb pourrait pointer sur une comète ? Dans l'absolu, oui, il pourrait, mais si elle est sur la bonne direction, c'est ça la difficulté. Est-ce qu'il y a un lien pour télécharger les potes ? Là, il y aura, regardez un peu ces détails-là, qu'on n'avait absolument pas avec Hubble. On voit deux galaxies, trois galaxies. Une qui ressemble à la galaxie de MIRI. Non, non, là, cette fois vous avez le vrai direct, désolé. Donc là on a vraiment des niveaux de détails, ça vous ne les voyez absolument pas dans la photo d'origine. Et si vous avez vu, c'est repassé là. Attention les parasites, les copains. Et puis essayez de ressortir les... Parce que je pense qu'au fur et à mesure, ils diffusent des liens. Oui, sur Instagram, ils envoient du pâté là. Essayez de me sortir des liens, comme ça je vais pouvoir les remettre. Donc en Australie maintenant. Alors je ne sais pas ce qu'ils font trop dans le projet, mais il ne faut pas oublier par contre, au Canada, il y a tout un réseau d'antennes qui permet de communiquer avec les satellites dans l'espace. Et toutes les zones spatiales. Alors on va essayer de regarder les... Oh là là, attendez, pardonnez-moi. Hop, je vous prends ça pour vous préparer la suite des affichages. Ok. Donc j'espère que vous avez apprécié le reste des images que nous lançons. Ok, bien sûr, la famille de NASA est extensée partout sur le pays. Le équipe de JPL est passée à la Californie. Ils sont sur le site pour nous célébrer. Donc, hello JPL ! C'est une des personnes favorables du monde. Hey, hello ! Alors, est-ce qu'on a des photos qui ont été... Bonjour, bonjour, bonjour ! Bon, elle fait des coucous un peu à tout le monde. C'est pas simple de vous... C'est pas simple de vous... Bah oui, je suis à la ramasse. Écoute, Reynald, ça gâche le plaisir. Bah ouais, je suis nul. Écoute, qu'est-ce que tu veux ? C'est pas simple d'animer un live ou direct. Vous le savez très bien. Ah, une galaxie ! Allez. Alors, là, ils vont nous montrer normalement le quintet de Stéphane. Ce sont quatre galaxies en interaction orbitationnelle. Alors, ça a déjà été photoé. Ils les ont photographié avec Hubble. Alors ça, j'ai la photo de Hubble. Alors, je vous mets la photo telle que prise par Hubble. Ça, c'est la quintet de Stéphane, prise par Hubble, vous voyez. Vous voyez, on avait déjà des beaux détails. Mais là, je pense que ça va plonger très très loin dans ce que l'on va voir. On dirait la keynote d'Apple, c'est un peu ça. Faisons des coucous à Christophe. C'est l'Eurovision. Alors, est-ce qu'on est la seule espèce qui a la conscience de ce qu'il y a dans l'univers ? Il faut savoir qu'il y a des oiseaux qui savent se diriger en regardant les étoiles. Voilà. L'Astro va nous refaire un bon. Ça, c'est évident. Jean-LG, je ne sais pas où tu as vu ces photos-là. Peut-être que tu as vu celles de Hubble. Mais celles de James Webb, elles n'ont pas été diffusées parce que, croirement, on les revient. Alors, le miroir est-il refroidi ? Non, le miroir est en refroidissement passif. Il y a juste Miri, mi-dame, frère et de caméra, qui est refroidi de façon active. Alors, les étoiles, en fait, les photos sont diffusées déjà au fur et à mesure. Voilà. Quand est-ce que les images seront dévoilées ? C'est en cours, en fait. Il les montre les unes après les autres et il les commente. Alors, j'ai fermé l'eau. J'ai fermé l'eau. Bah, écoute, il y a déjà eu trois photos qui ont été révélés. Et là, on est en train de continuer, en fait. Donc, il reste la quintelle de Stéphane et, a priori, la nébuleuse Etacarène. Quelque chose dans la carène. Est-ce que c'est la nébuleuse de l'Homo Clugus ? On verra. Il y aura sans doute des choses intéressantes. Donc, les différents instruments de James Webb. Il y a plusieurs trucs. Un mir-spect, qui est un spectrographe. Regardez, là, vous voyez la roue à filtre. Et c'est avec ça que tu peux faire une photo en couleurs, alors que tes noirs... Donc, c'est des fausses couleurs, bien évidemment. Et ensuite, tu peux analyser un objet avec des shutters. En fait, il y a des micro-opturateurs qui font quelques micromètres qui sont extrêmement petits et qui permettent de pouvoir sélectionner la zone de l'image qu'on peut analyser. Miri, Mid Infrared Instrument, travaille dans l'infrarouche moyen. Et donc, lui, il va permettre notamment d'étudier pas mal de choses, d'étudier des molécules et tout. Lui aussi, il a une énorme roue à filtre, vous la voyez. Voilà. Il en va passer dedans. Et après, derrière, on peut faire des photos. Et puis, là aussi, il y a une chronographhe pour pouvoir justement voir en visée directe des exoplanètes. On va voir l'image. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer ? Alors, l'intérêt, c'est de regarder aussi comment vivent et comment évoluent les galaxies. Oh, regardez-moi ça. Donc, ça, c'est le quintet de Stéphane. Ah oui, il a un aspect totalement différent de ce que l'on avait eu avec Hubble. Regardez, on est... Donc, ça, on peut les voir avec un télescope de 400 millimètres sous un très bon ciel. Regardez, l'aspect pas du tout le même. On voit beaucoup plus les aspects nébulaire, les zones nébuleuses. Dans 300 millions d'années-lumière, les distances. Et les quatre de droite sont en interaction gravitationnelle. Celle de gauche et plus en avant pour nous. Et il y en a deux qui sont en train de fusionner véritablement. Donc, l'intérêt, c'est de regarder l'interaction entre les galaxies. Des galaxies qui se collisionnent et qui s'absorbent, ça arrive régulièrement. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir étudier notamment aussi les mouvements par effet de couleur, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est une image près de l'infraredi. On a une joie d'avoir un petit lag sur le... En un processus de mélanger entre les autres. C'est une image très importante, une zone à étudier, parce qu'il montre vraiment le type d'interaction qui conduit l'évolution des galaxies. C'est le mécanisme des galaxies. Il y a beaucoup de choses sur cette image. Alors, donc, near infrared image, et voilà, ça rebug encore. Donc, on va espérer que ça revienne. Écoutez, le temps que ça revienne, je vais vous remontrer celle de Bull, parce qu'elle est vraiment intéressante. Et vous allez tout de suite voir la différence d'aspect. Regardez. Elles étaient assez rougeoyantes, et on ne voyait pas toutes ces zones de gaz différentes que l'on voyait, en fait, dans la vue qui est sortie par le James Webb. L'aspect est vraiment très, très différent, en fait, sur les photos, et elles sont au final très, très complémentaires. Voilà. Je vais essayer de rebasculer sur le live. Qu'est-ce qu'il me fait, la capture d'écran ? Voilà. Donc, ça, voilà. Là, je vous ai remis la vue de Hubble en attendant que le stream revienne. Voilà. Voilà. On va revenir, du coup, sur la diffusion du live. Voilà. Ah bah, attendez. Oui. Il y a vraiment… Ouh. Ouh. Donc, on voit les nébuleuses différentes. Voilà. Voilà. Alors, regardez, ces trucs rouges-là, on ne les voyait pas. On a déjà vu ça. Ok, ça, on a vu. Ah, qu'est-ce que ça va nous faire ? Voilà. Voilà. Ah non, mais vous voyez, il a complètement coupé, en fait. Et donc, quand on zoome, on peut voir la même chose avec plusieurs, justement, plusieurs aspects différents. C'est plus en direct sur le live de la NASA. C'est un décalage. Je sais qu'il y a des décalages, mais là, ça bug. Moi, je pourrais y en faire. Les photos sont quand même folles. C'est clair. Les velocités, la température. Donc, c'est très important. On est triste et content. On a des questions, après, une civilisation intelligente. Ouais, la discussion, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, les détails sont faux. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, effectivement, voir quels sont les types de molécules qu'il y a à l'intérieur de ces galaxies, etc. Sans doute, ces interactions permettent de voir des choses en interne. Donc, il faut quand même remarquer que le télescope fonctionne super bien. Ça, c'est quand même vachement important. C'est vraiment le temps. C'est fantastique. Merci beaucoup, bien sûr, les deux. Votre à vous, Michel. Alors, on change de site et on va aller à Greenbelt. Bon, là, ça continue. Parfait, Christophe. Merci pour ton travail. Je fais ce que je peux à cette plèche. Merci. Le seul de malade qu'il doit y avoir dans ces galaxies, vu qu'elles sont proches. Comment elles sont proches ? Bah non, elles ne sont pas proches. Mais bon, James Webb est dans une situation où il n'est franchement pas gêné par la Terre. Alors oui, il devrait clairement faire de super découvertes. Alors, la dernière image que l'on attend ce soir, c'est la carène. Donc, il y avait une très belle photo qui avait été faite par le James Webb. Alors, il y a plusieurs trucs à considérer dans la carène. Alors, la nébuleuse de la carène, c'est celle-là. OK. Dans l'hémisphère sud, elle est énorme. Je crois qu'on l'avait regardée avec justement Maxime Moudou. Alors, hop, on ferme ça et on bascule dessus. La naissance d'une étoile. C'est ça qu'ils veulent voir. Alors, nous faisons toute une jolie présentation. Des décennies de boulot pour comprendre tout ça. C'est exactement ça. Si tu regardes toutes les données qui avaient été récupérées par l'Assemblée Horizon, il a fallu des années pour les récupérer et les étudier. On peut imager la galaxie. Et derrière, avec l'image déformée par l'antigravitationnel. Alors, Thierry, il y a des avateurs qui, avec des télescopes riche et chrétiens de 300 mm, arrivent à sortir quelques galaxies en l'antigravitationnel. Bon, on a encore la joie d'un nouveau bug de nos amis de la NASA. Alors, elle est très contente. Alors, dans la carène, il y a pas mal de choses à considérer. Il y a cette photo-là, qui est assez connue. Alors, est-ce que ça va aller fouiller dans cette zone-là, qui est une photo en SHO de Hubble ? Ou il y a la nébuleuse, celle-là de l'Homoculus, avec l'étoile état-carène et avec les expulsions de gaz. C'est une étoile ultramassive qui a des effets complètement dingues. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer ? C'est ça la grosse question, en fait. Alors, j'essaie de recharger correctement le truc. Je crois que le live est un peu en PLS. Ça marche très bien de mon côté. Ça marche très bien de mon côté. Bon, apparemment, elle dit qu'elle est restée bloquée. Ça bloque aussi chez toi ? Non, 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 ça marche très bien, justement. Ouais. Ouais. Tu as de la chance. Ouais. Voilà, les galaxies, elles sont proches les unes des autres, mais pas proches de nous. Tout à fait. Pourquoi ? On avait dit, c'était quoi ? 300 ans ? 300 millions d'années-lumière ? Je crois qu'un tel de Stéphane. Je ne sais plus. Alors. Ouais, ils ont trop de vues. Heureusement que la connexion entre la Terre et les James Webb est meilleure que celle de leur live YouTube. Vous avez dit, là-bas, sur le site, les sénateurs à super étoiles, les rubans ? Non, pas forcément plus que chez nous, en fait. Je suis loin de ce résultat avec 259. Ouais, mais on peut déjà faire des choses. Je pense que ce qui est aussi important, c'est de reconnaître que Bernie est sitting là, qui était le premier manager. Je suis sitting là. Pouvez-vous s'arrêter ? Bon, ça se congratule. On est en mode Apple. Et je veux mentionner que Phil Sablehouse, qui était également le manager, pendant un temps de show en Louisville. C'est bon. Vous êtes 180 à suivre le live, quand même. Merci à vous tous. N'oubliez pas les petits likes, ça fait toujours plaisir. On n'a que 109 likes sur 180 vues. J'ai appelé Bernie, par exemple. Et j'ai appelé les gens qui sont à mon travail et les gens qui sont administratifs, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux. Et je me demande juste comment vous sentez sur le team. Je vous donne la parole ici. C'est vrai que tu dois quand même avoir un effet de voir la galaxie d'à côté de façon assez d'un. On va découvrir ensemble cette nouvelle photo. C'est vrai. C'est vrai. Alors, coucou à tous ceux qui nous rejoignent pour ce live. Salut, Mini, Bri. Déjà, Andromède, c'est dingue depuis chez vous. C'est vrai. Et là, ça devrait être encore plus dingue. Là, on est bien d'accord. Le tout avec un impact dans un miroir. Je ne sais pas si le miroir a été endommagé. Tu penses nous faire une vidéo complète avec les images par la suite ? Oui, c'est prévu, Alex. Ça fait un sacré changement. On passe d'une 61 EDPH chez James Webb. Oui, oui, oui. Alors, dernière image. Ah, ça y est. Allez, on y va. Regardez-moi ça. Oh là là là. C'est magnifique. Ces détails. Oh là là. Un beau mur de poussière, des belles étoiles. Oh, c'est nice. Donc, les cosmiques cliffs, les falaises cosmiques qui est de la nébuleuse de la carène. C'est magnifique. C'est vrai qu'il y a forcément beaucoup, beaucoup de choses à découvrir sur cette photo. Parce que là, il y a du peuple. Parce que chaque miroir peut se faire collimater. Oui, tous individuellement. Il a été touché par un fin au premier théorique. Oui, je ne sais pas à quel point il a été endommagé le miroir primaire, mais à priori, il fonctionne toujours. Oui, il y en a qui sont en taf. Oui, il y a apparemment pas trop de... Elle est magnifique celle-là. Oui, on va revenir sur la photo par Google. L'orapsie, effectivement. Est-ce qu'ils sont obligés de parler américain ? Toujours avec les accents. Oui, les tifs, ça va envoyer. Absolument stunning, exactement. Ça fait dense et pourtant, c'est hyper vide. C'est tout à fait exact, Lionel. En fait, une nébuleuse, c'est vraiment quelques atomes au centimètre carré. C'est vraiment... Ce n'est pas ultra dense, en fait, une nébuleuse. On ne voulait pas des grètes, prenez rien. Cette photo a un relief incroyable. Je suis totalement d'accord, Patrick. Une pouponnière d'étoiles. On est au cœur de la maternité. C'est un peu ça, oui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en travaillant dans l'infrarouge, on voit les étoiles en train de naître, en fait. Un tout petit point est une étoile. Et on comprend qu'il y a sans doute des planètes autour. Il n'y a pas le cabriolet d'Elon Musk à droite. Il n'y a pas le cabriolet d'Elon Musk à droite. Nous, les humains, nous sommes vraiment connectés à l'univers. Nous sommes faits de la même chose dans ce beau landscape. Et en fait, la Corina Nebula, c'est l'un de mes préférés de Hubble. Donc Hubble a vu ça aussi, non ? Absolument. Oui, oui. La image de Hubble dit que c'était une de ses débuleuses préférées. C'est vrai qu'elle est magnifique. Voilà. Ça, c'est la même photo prise par Hubble. Il y a un peu la différence avec cette photo. Mais ceci dit, Hubble était capable de faire un peu ce genre de travail avec beaucoup plus d'infrarouge. On se souvient de la photo des piliers de la création justement. On dirait une tempête de sable, oui. On peut savoir. Ils ont dû se faire plaisir à les traiter, ces photos. Donc elle fait un récap, effectivement, les différentes photos. qui partent de la naissance des galaxies, l'interaction des galaxies, la mort des étoiles, la naissance des étoiles, l'existence des planètes, etc. Donc il y a un dernier guest. Bill Nelson, c'est l'administrateur de la NASA. Donc là, maintenant, ça y est, il est en train de dire que la NASA, je vois, il est en train de chercher des sous auprès du gouvernement américain. Ah, je crois qu'on a les images. Ok, tu me passes les liens dès que tu les as. J'ai 200 sur le live. Bienvenue à vous tous. N'oubliez pas les petits likes. Ça fait plaisir. Et puis après, on va les re-regarder à nouveau ensemble. C'est une célébration pour toute l'humanité. Qu'est-ce qu'elle parle bien, Michel. Elle pourrait être... Sincèrement, excusez-moi, mais je ne peux pas ne pas me marrer, quoi. Tu ne réponds pas ma question, Thierry. Eh bien, repose ta question. Excuse-moi, j'essaie de suivre le chat. Les nébuleuses visibles dans l'hémisphère sud. Oui, tout à fait, la nébuleuse de la carène. Alors non, Frenchic, James Webb n'en revoit pas Hubble à l'effet d'un jouet. Il voit les choses différemment de Hubble. Les deux sont complémentaires. J'ai mis la ring de nebula dans le full résolution. Alors, c'est 23 mégas pour l'instant. C'est déjà pas mal. Le janvier 12, 2022, marque un grand jour pour la science. C'est seulement le début. Pour tout le monde à CSA, ESA et NASA, je suis très heureuse de vous rejoindre. Je suis Michèle Faul. Go Webb ! Allez, go Webb ! Voilà, le Stéphane du Quinte, là, c'est 150 mégas. Ouais, mais je vais couper leur... Alors voilà, ça, c'est le spectre de l'exoplanète. Ça, c'est la nébuleuse de l'anneau australe. Elle est incroyable, cette photo. La photo, effectivement, du Quintet de Stéphane, elle est top. Voilà, nasa.gov slash webfirstimage. Après, moi, je vais y aller. Alors... Essayez d'aller sur le site. Voilà, alors... On va regarder tout ça ensemble. Ah, donc il y a Nirkam et Miri, je veux dire, qui ont fait en photo la carène. OK, alors... Restez connectés. On va... On va regarder toutes ces photos ensemble. Euh... Clac, clac. Ouais, 136 mégas. Voilà, voilà. On va étudier tout ça. On va aller regarder. Voilà. Je vous demande un tout petit peu de patience. Et on va regarder une première, là. Donc ça, c'est la nébuleuse. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les enregistrer en local. On va... On va les étudier un peu ensemble. Allez. Voilà la nébuleuse telle qu'elle était prise par Hubble. Il faudra trouver une full def. Alors, on va essayer de... Alors, là, 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 c'est pas la résolution maximale, hein, de celle de Hubble. Alors, est-ce que c'est pas cette zone-là qui a été photographiée, là ? Et voilà la photo. Ah ouais, c'est pas la full définition, c'est là encore. Voilà. On va creuser tout ça. On va essayer de les avoir. On va le mettre sur le Discord, ça dépasse trop. Donc voilà. Non, non, mais colle les liens. Donne juste les liens. Ouais. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, on va y répondre. On est un peu là pour ça. Pardonnez-moi si c'est un tout petit peu fastidieux l'organisation de ce live, mais vous comprenez que c'est pas... C'est pas simple. Et on va aller chercher les photos. Alors là, déjà, on est dans la Deep Field. Celle-là, on l'avait déjà vue. Il faut que je retrouve le chat. Pour répondre à vos différentes questions. Oh, les photos de vacances. On peut télécharger les photos du James Webb en full définition. Oui, Bruno, tout à fait. Elles sont gratuites. Elles font partie du domaine public. Un jour, peut-être, il y aura des tutos pour faire des photos comme le James Webb depuis un balcon au centre-ville. Ah bah ça, j'aimerais bien. Je vous vois. James Webb est créé pour voir des choses invisibles sur Rebelle. Effectivement. Il y a un complément. C'est pas les mêmes longueurs d'onde. Tout à fait. Donc, vous êtes à 148 likes. N'oubliez pas. Un petit like, ça fait plaisir. Et puis, on va essayer de répondre à vos questions, justement, sur ces différentes photos. Alors, tu as récupéré d'autres là ? C'est des tifs. Mais... Oui, et donne quand même. Donne les liens directs. Et puis, j'y vais. Mets les liens sur texte et photo. J'ai tout mis dans James Webb. Et puis, est-ce qu'il y en a un de vous qui peut lire les questions sur le chat ? Est-ce que je ne peux pas tout faire en même temps ? Alors, ceux qui est un peu dans le chat avec nous, les uns les autres, Théo, Nicolas Astro, etc. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ces photos ? Qu'est-ce qu'elles vous évoquent ? C'est quand même assez fou de voir ça un peu en direct. On est compte qu'il y a quelques années, des photos diffusées comme ça, eh bien, on les aurait eu que bien tardivement, le temps que ça passe dans les prêts spécialisés et tout ça. Là, on a tout vu en direct, c'est quand même génial. Incroyable. Je ne trouve pas le répertoire du James Webb, tiens. Ah si. Ok. Je t'aime bien. Alors. Voilà. On va là, justement, une comparaison assez intéressante sur cette nébuleuse-là. la version. Alors, elles ne sont pas en full définition, mais la version du James Webb et la perception qu'on pouvait avoir. C'est une capture écrancée. Pardon ? Il y a une question de Louis Idazobach. Vas-y. « Combien de temps après le Big Bang estime-t-on que cette photo date ? » Il parle, je pense, de la photo de ma vie. Alors, le Deep Field, on est sur... Le Deep Field, on est sur un peu près... Ah, voilà. Ça y est, là, on va l'avoir en... Ah, qu'est-ce qu'il fait, là ? Ok. Le Deep Field, c'est 100 millions d'années-lumière après le Big Bang. Ce qui est hyper récent, en fait, par rapport à l'échelle du Big Bang. Alors... Cosmic Cliff. Il y a une question de Reynald Michel. « On voit de l'eau sur le spectre de l'exoplanète. Cela veut-il dire qu'il y a des masses d'eau liquide sur cette planète ou cela ne concerne-t-il que le spectre de son atmosphère ? » Pour le moment, j'ai envie de dire qu'on ne saurait pas. Et on pense que c'est une planète gazeuse. Donc, j'aurais plus une auto-tendance... Ça serait de l'âge de zoo, mais sous forme de gaz, à mon avis. Pour info, c'est forcément du gaz, vu que le principe de ces spectraux, c'est d'avoir une étoile qui est derrière et qui passe à travers l'atmosphère et de regarder la différence entre le spectre de l'étoile et le spectre de l'étoile avec la planète sur le trajet. Le delta entre les deux étant le spectre de la planète. Donc, si c'était de l'eau liquide, il faudrait que le rayon lumineux arrive à passer à travers l'eau liquide, ce qui est quand même assez peu probable. C'est un peu loin. Alors, alors, allez Cosmic Cliff, regardez-moi ça. Oh là là, ces détails. Oh, c'est juste monstrueux. Carrément. Alors là, vous voyez, ça, c'est pas un artefact. Là, il y a quelque chose. Le niveau de détail, attendez, quand on la met en pleine dimension. Il y a vraiment des trucs là-dedans, dans cette photo, c'est superbe. Je reviens. Donc, on va aller poser les questions dans le chat. On est en train de récupérer les photos en haute résolution et on va pouvoir naviguer dedans. Quand on voit la photo, on se dit que 10 ans de retard, c'est finalement bien. Finalement, oui, tout à fait. En fait, ça a permis d'améliorer vraiment ce qu'on attendait de ce télescope. Ça a permis d'améliorer les capteurs, etc. Alors, quelles dimensions peuvent-elles faire ces nébuleuses ? Il y a des nébuleuses qui font facilement... Elles font d'écrans instantanés. Il y a des nébuleuses qui font 1500 années-lumière de dimensions, par exemple, sans problème. Ça peut être des dimensions absolument énormes. Quand on parlait justement de toutes les étoiles dans une galaxie, alors les couleurs, pourquoi sont-elles opposées ? On est sur des fausses couleurs rémues. Et là, effectivement, ce qu'on met en évidence, c'est la présence justement de poussière par rapport au reste de l'espace. C'est pour ça qu'on appelle les falaises de l'espace cette zone-là. C'est magnifique. Il y a vraiment, vraiment des niveaux. Je veux bien un télescope qui permet de faire des photos comme ça. Il n'y a pas de souci. Elles sont incroyables. Est-ce qu'il y a des zones de l'univers plus intéressantes à regarder que celles observées maintenant pour la communication ? Alors Frédéric, c'est vrai que là, l'objet de la de la conférence de presse, c'était de montrer des photos aussi en Delta par rapport à Hubble et de prouver au gouvernement américain. Mais vous avez eu raison de nous donner des fonds pour qu'on puisse faire ce télescope. Il y a quand même ce jeu-là. Je pense qu'il faut en être conscient. Mais en même temps, oui, il y a plein de zones intéressantes. Mais l'histoire des deep fills de Hubble, il faut la comprendre. On était sur une zone de l'espace où on n'avait jamais rien vu. Et là, l'idée, c'était justement de viser une zone où on pensait qu'il n'y avait rien et de prendre le temps pour voir si on voyait quelque chose. Donc le deep fill de Hubble, on avait passé beaucoup de temps dessus. Je crois que c'était 150 heures, sincèrement. Mais je peux me tromper. Et au final, on a réussi à découvrir toutes ces galaxies ultra, ultra lointaines. Donc en réalité, on peut se dire que quel que soit l'endroit qu'on va viser, on va trouver des choses. Maintenant, la mission de James Webb, c'est de l'analyse vraiment des galaxies ultra lointaines, et notamment l'analyse du spectre. C'est de l'analyse des exoplanètes. Ça va être de l'analyse aussi de notre système solaire. Ça, c'est intéressant qu'il l'ait dit. Il y a plein de choses à aller chercher, en fait. Dans tous les domaines, il y a des choses à aller chercher. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que Hubble, avec tous les instruments qu'il a, il pourra aller chercher des choses. Et pas simplement se contenter d'une seule photo, mais avec tous les différents types. Il y a vraiment cet épisode que j'ai fait sur les instruments du James Webb, et d'expliquer comment analyser la lumière. On a de multiples possibilités d'aller percer. En fait, la lumière qui nous parvient n'est pas simplement une image XY. Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses que ça. Alors, c'est effrayant un peu, et les lumières sont fortes. Alors là, je ne comprends pas bien la question. Webb apportera-t-il plus d'informations sur un trou noir ? C'est vrai que ce n'est pas le domaine privilégié d'observation de Webb, mais est-ce qu'on ne pourra pas faire un pointage visuel d'un trou noir si jamais on détecte un passage gravitationnel ? Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que les trous noirs, c'est plus avec le Event Horizon qu'on les observe. Les photos sont intéressantes à voir pour le public. Contrairement, tu as des sujets plus scientifiques et plus chants à regarder. Je suis d'accord. Tu peux voir toutes les vidéos concernant nos méthodes des transits. Oui. Le nom ? Pour trouver la photo SVP, je l'avais en fond d'écran. C'est sur le site... On en trouve sur le site officiel NASA. Alors, je suis en train de vous récupérer les autres aussi. Celle de la carène. Non, on l'a déjà eu, celle-là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Je vais me changer le truc. Donc, autre photo que l'on peut voir ensemble. Ça, c'était la photo de l'anneau austral faite par Hubble. Regardez un petit peu. Il y avait déjà du détail. Sincèrement, il y avait déjà du détail parce qu'elle ne doit pas être bien grosse. Et maintenant, la photo prise par Webb. Le niveau de détail est juste stupéfiant. Alors, regardez, c'est assez intéressant d'ailleurs. Tiens. Proso, tu as peut-être ton avis là-dessus. On regarde bien les aigrettes et on voit que c'est un peu par intermittence. Et je pense qu'il y a des jeux de filtres qui expliquent justement qu'il y a dû y avoir une recherche d'aller travailler sur des filtres bien précis, en fait. sur des longueurs d'onde bien précis. Ce n'est pas, entre guillemets, une photo en RGB décalé. Elles ne sont pas complètement continues, les aigrettes, en fait. Mais par contre, il y a une profondeur sur cette photo. C'est affolant, quoi. On dirait vraiment un lagon avec des lichens sous-marins ou des choses comme ça. C'est affolant. Alors... Il ne faut pas oublier que les aigrettes contiennent de l'interféro, donc elles se partent à des longueurs d'onde différentes dedans. Donc, selon la longueur d'onde de l'étoile qui est éclairée, l'aigrette va avoir des formes différentes. Vu qu'en gros, l'aigrette est une forme de spectro de l'étoile. Euh... Ah oui, par rapport à l'étoile elle-même. Oui, oui. Qu'est-ce que tu en penses de ces photos-là ? Dis-nous un petit peu ton ressentif. Beaucoup trop d'aigrettes. Si tu regardes sur le Charan, je t'ai mis une version avec le viewer que j'ai fait, pour pouvoir se faire dedans, comme tu veux. Il est où, le lien ? Comme chez un éliminé. Ok. Non mais attends, c'est laquelle que tu m'as mis là ? C'est celle de la... Ah oui, d'accord, le lien déconneit, mais oui. Ok. Tu sais, maintenant que je l'ai téléchargée, la photo, je n'ai plus de problème. Alors... On va basculer dessus, alors. Donc là, on a l'autre photo. Oh, punaise. Ah, c'est le niveau zoom. Oh, oh ! Et là, on voit bien les petits artefacts dégradés. C'est hallucinant. On a vraiment l'impression de voler dans cette nébuleuse. Regardez-moi ça, c'est fou. C'est fou la puissance lumineuse d'une étoile qui se projette partout. Oui, mais il y en a... C'est des heures de pause aussi. Il faut bien comprendre. Donc, forcément, tu as beaucoup de lumière qui s'accumule. On dirait un œil. Oui. Alors, Soraya, en fait, c'est une nébuleuse planétaire. Tu as ton étoile. Et puis, en fait, tu as les couches extérieures qui vont partir en arc de cercle. Un peu comme les explosions dans Star Wars. C'est d'ailleurs inspiré de ça. Et donc, c'est pour ça que ça fait des effets de sphère. Alors, les images en full résolution, tu vas sur... Bah, tu as le lien dans la description vers le serveur Discord de la communauté Astro, où tu es le bienvenu. Et tu pourras... Tu auras les liens dans le serveur... Enfin, il faut activer les sections via le configurateur. Et il y a une partie qui s'appelle James Webb. Et là, tu auras les liens vers les full définitions. Punaise. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est incroyable la richesse de cette photo. Il y a un nombre de trucs. Et puis, il n'y a pas de bruit sur l'image. Franchement. Par contre, ils ont dû passer un bon moment pour faire autant de tuiles. Je ne sais pas combien il y a de tuiles. Mais effectivement, vu la résolution de l'image... A mon avis, beaucoup. Tu crois ? Parce que les capteurs sont grands quand même. Oui, mais il a une très très longue focale. Oui. Ah, on n'est pas non plus en train de prendre la galaxie d'Andromède ou la Nébulus d'Orion. Dans sa globalité, j'entends. C'est juste fabuleux. J'ai envie de pleurer tellement je suis en admiration vers l'univers. Je suis complètement d'accord. Full HD. Regardez-moi ça. Bien refroidi l'engin. Ah oui. Les températures sont proches du zéro absolu. Pour le... Meeting Farid Instruments. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Alors, je vais continuer de récupérer les autres photos. Donc, c'est dans la rubrique qui s'appelle Forum que vous allez trouver les photos en haut de définition. Alors, on avait parlé du quintet de Stéphan. Ah, j'ai celle de Peul et j'ai celle de Myriad. Ouais, c'est ça. Alors... Comme je dis, ils auraient dû mettre une lame de Schmitt. Donc là, vous avez le quintet de Stéphan en version Hubble. Donc, notez quand même que là, on vire quand même un peu dans le rouge dans ces zones-là. Et cette forme par exemple en S de celle-là, on la voit vraiment très très bien. Et celle-là aussi, on voit qu'il y a un double S qui est en train de se former. Maintenant, on va aller sur celle du web. Vraiment, l'aspect, elle n'a plus rien à voir. Donc là, c'était la première. Ça, c'est les deux qui sont en interaction. Et vous voyez, on ne voit pas du tout les mêmes choses de nom. Elle n'est pas en pleine définition celle-là. Oh là là, qu'est-ce que ça me fait ? Et si pourtant, je l'avais... Non, c'est la meilleure résolution qu'ils ont donnée. Donc là, effectivement, quand tu parles, quand tu dis qu'il y a une mosaïque, effectivement, parce que celle du quintet de Stéphan, tu regardes, elle n'est pas si énorme que ça en termes de dimension. Et genre 2000 par 2000 ou un peu plus. En fait, pour cette hypothèse, je me base sur la photo qu'ils avaient donnée à l'origine. Tu sais, la première photo en orange. Ah oui. Et on voyait les tuiles dessus parce qu'ils n'avaient pas fait le cadre complet, en fait. Oui, d'accord. Et en gros, on va dire que quelle que soit la zone tu cibles, il y a une volume d'étoiles assez homogène. Sauf dans quelques endroits où il y a des trous. Donc en regardant le nombre d'étoiles que tu as, d'étoiles qui sont sur l'image. Or, tu sais comme moi que les étoiles sont forcément dans la voie lactée. Bah mécaniquement, ça donne un peu l'idée du FOV du truc. Mis à part quand ils visent dans l'endroit où il n'y a pas d'étoiles. Ouais, ouais. En gros, plus tu as d'étoiles, plus ça veut dire que le champ est grand. C'est une bonne remarque. Effectivement. Bon, alors, dans le chat, est-ce que vous avez encore des questions ? Ouais, c'est... Ça s'anime un petit peu dans le chat. Excusez-moi pour être déjà demandé auparavant, mais combien de temps de pause pour chacun de ces clichés ? Ils ont dit que pour celle du Ultra Deep Field, là, avec toutes les galaxies toutes petites, c'était 12h30 à peu près de pause. Une ponceuse pour ceux qui l'ont conçu et mis en oeuvre cet instrument. Je suis d'accord, Télémac. Tout à fait. Pouvoir vivre ces moments d'observation, les moyens révolutionnaires, c'est une immense chance. Je suis bien d'accord. De ce que j'ai vu pour Hubble, pour l'image du champ, c'était 10 jours et James Webb 12h. Voilà, merci la magie de Moldu pour la remarque. Ton live est super Christophe. Merci Brigitte. Moins de 241 degrés Celsius pour le miroir principal. Donc voilà, il s'est quand même bien refroidi. Donc c'est Mirimed Infrared Instrument. Donc là, on est dans l'infrarouge moyen. C'est pour ça que ça change complètement d'aspect, mais ça montre des éléments aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de ces galaxies, justement. C'est ça qui est intéressant. Est-il possible de réduire la musique ? Ça gêne un peu pour se concentrer. Normalement, je le mets au minimum la musique. Une question de Frédéric qui peut savoir si James Webb va servir à regarder des objets lointains de notre système solaire. La réponse est oui. Si on peut quoi ? Enfin, observer des objets lointains de notre système solaire ? Est-ce qu'avec James Webb, ils comptent viser des objets, par exemple, de la ceinture de Hort, pour voir si on voit des objets lointains ? Et la réponse est oui. Ils comptent s'en servir pour regarder s'ils peuvent voir un peu plus loin dans notre système solaire. C'est vrai que dans la capacité d'analyse des gaz, ça pourrait être intéressant de regarder des comètes ou des choses comme ça, loin et même lointaine, ou des objets comme ça, tout à fait. J'ai quand même une... Enfin, elles sont toutes incroyables, ces photos. Mais c'est vrai que celle-là, de cette nébuleuse de l'anneau... Enfin, moi j'avais jamais vu une nébuleuse planétaire avec autant de détails là. Surtout ce qui est ouf sur cette photo, c'est qu'on voit l'arrière-plan derrière la bulle. C'est-à-dire qu'on voit la texture en sachant l'arrière-plan. Hum. C'est juste incroyable. Elle a un volume cette photo. Complètement, complètement incroyable. Donc, le nuage dehors toi. 623 millions de pixels pour l'image de la carène. Ouais, bah c'est là où tu comprends qu'elle est grande. Est-ce que le quintet de Stéphane est cher ? Là, j'ai pas compris la blague, Stéphane Benjamin. L'anneau est fou. Je l'ai vu la semaine dernière au télescope. Ah, t'es dans PJ, t'es dans l'hémisphère sud ? Attention, elle est dans l'hémisphère sud celle-là. Elle a fait les mêmes photos avec ton photostroke ou la 61e DPH. Bah écoute, SMG, ça va être un peu dur quand même. Elle est dans la lyre. Non, c'est pas la même. La lyre, c'est la nébuleuse de la lyre. C'est le même type de nébuleuse par contre. Ça, c'est vrai. Et celle-là, elle est dans l'hémisphère sud. Oh, les toutes petites étoiles qu'il y a là. Elle est incroyable. Elle a un volume celle-là. Elle est magnifique. Stéphane est cher. Ah oui, ok. Ça me donne une impression de vertige tellement elle est magnifique. Ouais, je suis complètement d'accord. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on a des questions ? Est-ce qu'on a d'autres choses à voir un peu tous ensemble ? Là, vous êtes quand même 250 connectés sur le chat. Bah écoutez, si vous ne connaissez pas la chaîne, la chaîne Astro, c'est une chaîne principalement axée sur les tutoriels pour apprendre l'astronomie, avec tous les types de pratiques de l'astronomie amateur. Par exemple, fabriquer un télescope. Ça, c'est fabrication maison, celui que vous avez à côté de moi. Mais quel télescope acheter, faire de l'observation, faire de la photo du ciel profond. Même avec ça, simplement un appareil photo. Ça fait la peine de payer des formations sur le sujet. Vous avez la photo planétaire, la photo lunaire, la photo solaire. Beaucoup d'épisodes sur le solaire que je vous ai sortis récemment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets en fait là-dessus. Donc vous voyez, plus de 250 tutoriels intégralement gratuits sur la chaîne, et donc vous êtes les bienvenus. Bien sûr, on s'intéresse à l'actualité aussi des astronomes professionnels. Alors, est-ce qu'on peut définir l'univers observable ? Ah bah ça, c'est très très difficile, parce que ça dépend du moyen d'observation qu'on a. Mais on peut quand même aller observer très 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 loin. Mais on a quand même une limite qu'à l'expansion de l'univers aussi. Donc, parce que fatalement, on s'éloigne. L'univers est en expansion, on s'éloigne les uns des autres. Mais on peut déjà observer 100 millions d'années après le Big Bang, c'est quand même assez fou. Donc voilà un petit peu. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Vous avez surtout une playlist à propos du télescope spatial James Webb, avec tous les explicatifs. Et tout à l'heure, je vous avais présenté quelques slides sur les instruments du James Webb et tout ça. Et donc, ces slides, eh bien, correspondent, alors attendez que je ne me trompe pas. Voilà, ces slides proviennent d'un de mes épisodes où je vous présente chacun des instruments du James Webb. Et justement, ce qu'on était en train d'attendre, vous voyez les différents filtres, des roues à filtre sur une iris, son fonctionnement. MIRI, Mid Infrared Instruments, avec là aussi son fonctionnement, ce que l'on attend de lui. Là, c'est un des capteurs. Ça, c'est sa roue à filtre. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La partie coronographe, justement, le travail sur le plus, en fait, on va aller chercher loin. Et vous voyez, regarde, ils ne sont pas trop trompés, là, en fait, par rapport à ce qu'on attendait, justement. Le ultradip fil de Hubble et ce qu'on pourrait attendre avec le James Webb Space Telescope sur la même zone. Et donc, finalement, les estimations, elles étaient justes. Voilà, NIRCam. Et donc, il permet de faire des photos. Et vous voyez tous les filtres qu'il a pour pouvoir faire, justement, des fausses couleurs dans l'encre rouge. Avec tous ces filtres-là, il peut faire quand même pas mal de choses. Et puis, après, derrière, NIRSpec, alors là, qui est juste hallucinant, puisqu'il possède des micro-obturateurs. Et en fait, c'est un spectrographe. Donc ça, ça fait, regardez, 80 micromètres sur 180 micromètres. C'est juste hallucinant. Et donc, en fait, même en regardant un amas d'étoiles, on va pouvoir choisir individuellement chacune des étoiles dont on veut faire le spectre et étudier la composition. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Voilà un petit peu. Donc, mon petit chat vous dit au revoir. Je pense que si vous avez d'autres questions, on peut y revenir, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut terminer ce live. Et puis moi, j'aimerais travailler. Alors, les filtres font quelle taille ? Oh là, je pense qu'ils sont quand même assez grands, à mon avis. Je pense qu'ils doivent faire, sur les photos, je pense qu'on voit des choses qui font bien cette taille-là. Ils sont quand même assez balèzes. J'ai découvert et apprécié l'astronomie grâce à Hubble. J'espère que Web fera autant une nouvelle génération. Je suis tout à fait d'accord en ça. Un Arduino et hop ! Ce soir, à 23h40, vous pouvez observer la nébuleuse plein sud à côté de M10. C'est intéressant, ça, effectivement. On a une idée du champ des capteurs. Ça, j'avais montré quelques trucs dans mes épisodes un petit peu. Donc, vous pouvez aller écouter pour un after. Là, vous avez le lien qui a été posté par Proso, comme Astro. Allez dessus sur le vocal numéro 1 et vous allez pouvoir taper la discute pour un vocal. Moi, je vais prendre congé de vous, me reposer un tout petit peu, peut-être faire trois captures solaires. Et puis, après, surtout, vous préparer un épisode le plus vite possible pour commenter ces différentes photos qui ont été révélées du télescope spatial James Webb. Est-ce qu'il y a des astronomes qui ont fait déjà des annonces sur ce qu'ils ont fait comme première découverte avec ces photos et les spectres ? Écoutez, pour le moment, il y a ce qui a été dit pendant la conférence de presse, mais c'est que le début d'une aventure. Alors là, le but, c'était de marquer un coup en disant ça y est, il est opérationnel, ça y est, on va aller chercher et découvrir des choses. Vous avez eu raison de nous donner des crédits parce que n'oubliez pas que la NASA, elle est là dans une opération de promotion vis-à-vis du contribuable américain et vis-à-vis de la présidence américaine. Visiblement, ils ont réussi à avoir Joe Biden dans l'affaire, donc voilà, c'est aussi une affaire de com. Mais en tout cas, voilà, sur le serveur Discord de la com Astro, vous allez pouvoir trouver aussi des liens vers les photos en haute résolution, pouvoir naviguer là-dedans et vous faire plaisir parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, quand vous arrivez, vous avez sans doute un captcha, moi, je vous conseille de vous connecter avec un PC plutôt qu'un smartphone au départ, quoique. Et puis après ça, vous avez un truc qui s'appelle Configurateur et dans Configurateur, vous allez sélectionner les sections que vous voulez voir. À la limite, par défaut, mettez tout au départ et puis ensuite, vous pourrez décocher les différentes options. En tout cas, j'étais content de faire un petit peu ce petit live. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous pour un after sur le vocal 1. Donc, Discord, c'est un peu aussi comme Messenger, si vous voulez, vous pouvez discuter sur le vocal. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Donc, on va vous souhaiter à tous une bonne suite de journée et puis rendez-vous.